Musique 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 A 35 km de Paris, dans la vallée de Chevreuse, ce château nous plonge au cœur de l'histoire de France. Musique Propriété des Breteuil depuis 1712, la visite met en scène sur quatre siècles l'extraordinaire destin de cette famille d'aristocrates. Bonjour mademoiselle, bonjour les jeunes garçons. Les visiteurs sont toujours accueillis par le propriétaire des lieux en personne, Henri-François de Breteuil, dixième marquis de la famille. J'ai toujours aimé ce château. Quand j'allais dans les librairies, je regardais tous les livres sur les rois, sur les reines. Dès qu'on parlait de Breteuil, je notais, j'étais ravi, je voyais l'importance des ancêtres que j'ai apprise de plus en plus. Et donc pour moi, c'est pas une charge, c'est un bonheur. Henri-François de Breteuil compte parmi ses ancêtres d'illustres personnages qui ont servi les plus grands monarques. Cela équivaut grossièrement au ministère de l'Intérieur. Ministres, diplomates et même grandes scientifiques comme Émilie Duchâtelet. Elle fut la première à traduire en français les travaux du physicien Isaac Newton. Tout au long de la visite, la famille de Breteuil se découvre au travers de scènes reconstituées qui font le bonheur des visiteurs. La particularité, c'est qu'il est resté très vivant, avec beaucoup de témoignages, beaucoup de photos. Je trouve ça très intéressant par rapport à d'autres châteaux que j'ai pu visiter. L'autre particularité du château, c'est qu'il célèbre les contes du poète Charles Perrault. Un choix qui ne doit rien au hasard et qui s'explique une nouvelle fois par l'histoire de la famille de Breteuil. Louis de Breteuil a eu comme principal collaborateur, comme bras droit, Charles Perrault. Donc au tout début de la carrière de Perrault. Alors Perrault a travaillé dans l'administration de Louis XIV pendant toute sa vie. Il a été protégé par Colbert. Après les finances, il a beaucoup plus travaillé dans la culture et la littérature, bien sûr. Mais il n'a écrit des contes que tout le monde connaît qu'à la fin de sa vie. Il les a écrits à l'âge de 63 ans. Podane, Barbe Bleue, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, tous ces contes ont réussi à traverser les époques. Les contes de Perrault existaient avant Perrault, mais on dit les contes de Perrault parce que c'est lui qui les a mis en littérature à la cour du roi, dans les salons parisiens. Et ils ont été édités en français, ce qui était très moderne pour l'époque, alors qu'ils existaient dans les campagnes depuis toujours. Dans les dépendances du château, des cennettes donnent vie à tous ces récits qui ont bercé notre enfance. Le chef d'orchestre de ce spectacle de son et lumière nous emmène dans les coulisses de sa dernière création, Barbe Bleue. Barbe Bleue est un seigneur très riche et du coup j'ai voulu faire ça dans un esprit baroque, avec une grosse composition centrale. On a dressé la table, ici il y a un grand banquet qui est installé. Pour réaliser cette scène impressionnante, il aura fallu environ 4 mois de travail et un budget de 50 000 euros. L'idée c'est qu'on ait plusieurs niveaux de lecture, que ce soit à la fois très esthétique et qu'en même temps on ressente des émotions, et d'étonnement, de peur, de mystère, d'inquiétude. Et j'espère une évasion aussi pour le public. Cendrillon, le chat beauté, ou comme ici, peau d'âne. En tout, ce sont 7 contes qui sont mis en lumière au château de Breteuil. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Il se poursuit sur les planches. Toc, toc, toc ! Qui est là ? Le chat beauté ! Ce jour-là, Nathalie Almeida, la conteuse du château, raconte l'histoire du chat beauté. Dans notre histoire, le chat était le plus malin, le plus intelligent de tous les chats. Ce rusé félin va réussir l'exploit de faire passer son maître, un simple meunier, pour un personnage important auprès du roi. Et comme à chaque fois avec Charles Perrault, le conte se termine avec une morale. Ce qui veut dire que l'habit ne fait pas le moine. En gros, merci. C'est encore d'actualité, disons qu'à l'heure actuelle, on n'emploie pas les mêmes termes et les mêmes mots. Mais les moralités existent toujours. Le fait de ne pas se fier aux apparences. Le fait que l'amour transforme tout en quelque chose de beau et de merveilleux. En ouvrant ses portes au public dans les années 1960, la famille de Breteuil a sauvé son château de la faillite. Un choix crucial que son actuel propriétaire ne regrette pas. Ma passion, c'était ce château. C'était ça, l'œuvre de ma vie, sauver un château de famille. Féérique, enchanteur, impressionnant par son histoire et les personnages illustres qui l'ont habité, le château de Breteuil attire chaque année environ 120 000 visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada